Ok gang, un sujet relativement délicat et qui affecte beaucoup plus les femmes. Fait que, soyez attentifs, mesdames, vous ne deviendrez pas grosses à faire du CrossFit. Ok? Ça a été un débat phénoménal, ça l'est encore, aussi dans l'entraînement traditionnel. Quand on regarde les athlètes de CrossFit, c'est vrai que les femmes athlètes de CrossFit de haut niveau, on voit qu'elles sont quand même assez volumineuses. J'ai quasiment la petite à côté d'eux autres. Malheureusement, ce n'est pas vous. Ok? Ils ont un niveau d'entraînement extrêmement élevé. Ils font de la force extrêmement souvent, beaucoup d'entraînement en force pour essayer de gagner justement plus de force dans la l'hétérophilie, dans les affaires de la même. Ce n'est pas votre réalité. Quelqu'un qui fait du CrossFit de manière régulière, bien intense et qui mange bien, va avoir un corps extrêmement équilibré. Oui, si vous êtes quelqu'un qui fait relativement mince, vous allez avoir tendance à gagner quand même un certain niveau de densité musculaire. C'est normal et c'est souhaitable pour votre forme physique et votre santé. Il va y avoir une limite par contre. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas finir par grosser et par ressembler à Hulk. Ça n'arrivera pas. Vous allez définir musculairement. Vous allez avoir un équilibre musculaire. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est beau. Ça, c'est important. Ne paniquez pas. Suivez vos entraînements. Vous ne ressemblerez pas aux athlètes de CrossFit de haut niveau. Aussi, le fait de grosser, si vous êtes quelqu'un qui commencez... J'ai l'air les gars! Si vous êtes quelqu'un qui commencez à vous entraîner, pas nécessairement à CrossFit, mais n'importe quelle nouvelle activité physique, le corps, tous les tissus musculaires vont se regorger de glycogène, de source d'hydrate de carbone, pour justement être capable de performer et ça se stocke avec de l'eau aussi. Donc, les premières semaines, même peut-être mois, d'une personne qui commence à s'entraîner l'entraînement, va gagner du poids. Ce n'est pas nécessairement du gras, même pas nécessairement du muscle. Parce que des fois, c'est juste un gain en eau, une hydratation qui est normale, un gain en hydrate de carbone, qui est normal pour permettre la performance. OK? Mais arrêtez de paniquer. Vous ne deviendrez pas grosse. Juste bien équilibré. OK? Ça vaut la peine. Entraînez-vous bien. Mangez bien, par contre. Il y a ce côté-là qui va être extrêmement important. et demandez conseil à vos coachs et parlez-en, ne gardez pas ça pour vous autres. C'est bon, gang? J'espère que ça élimine le mythe de grossir par ce que vous entraînez. Parce que c'est important de ne pas s'arrêter à cause de ça. Bonne journée.